Bonnet de Joe c'est bien ton noël on est le 21 décembre 2020 Tew bon chure à tous cGG et je vous souhaite bienvenue pour votre petit jt du geek votre résumé des news high tech du tout tous les jours à partir de 6h10 et la journée en replay mais oui je suis j hier g votre dealer d'accro et on se donne rendez vous pour un petit résumé high tech du lundi alors y'a un peu moins le lundi mais en la quantité qui compte, c'est la qualité. Allez, comme toujours, on commence cette émission avec une spéciale dédicace. Une spéciale dédicace déjà à tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo, bien sûr. Si ce n'est pas encore fait, tu vas en bas, tu cliques sur Abonnement, tu cliques sur la cloche, et puis hop, là, ça sera fait. Ce n'est pas Pâques encore, c'est Noël, mais tu peux cliquer sur la cloche. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, votre petite solution à vous, votre moyen de dire merci pour cette émission et ce petit contenu qui vous est proposé quand même tous les jours. 7 jours sur 7. Je vais prendre une semaine de vacances la semaine prochaine, on en parlera bientôt. Allez, également une spéciale dédicace à nos tipeurs. Vous pouvez soutenir l'émission en m'offrant un café sur Tipeee. Bon, on n'a pas eu de nouveaux tipeurs, mais bon, je ne les espère pas. Et puis ce mois-ci, on a quand même fait un quota qui était plutôt sympa. Merci à tous ceux qui m'offrent un café sur Tipeee. Ça me permet de démarrer la journée du bon pied et avec du power. Bon, allez, on commence suite par les news. Je vous rappelle, vous retrouverez toutes mes vidéos sur mon site, ça s'appelle legeek.tv. Vous retrouverez évidemment tous les apps du jour, vous retrouverez également tous les reviews et mes vidéos en moto. Alors, je t'ai contacté par une boîte là de... Je vous expliquerai en Tipeee, une boîte d'influenceurs, de trucs là. Voilà, bon, on verra ce que ça peut donner. Et puis voilà, vous pourrez trouver mes vidéos en moto. Ce week-end, il n'y en a pas eu. Alors peut-être week-end prochain, je vois. J'ai pris un peu de retard, mais bon là, il y a du boulot, il y a du boulot. Bon. Allez, on continue avec les news. On parlera bien évidemment hier de la news. Le Realme X7 Pro 5G est sorti en Thaïlande. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait un lancement en Thaïlande. C'est vrai que Realme marche très très fort ici. Il y a plein de stands Realme, il y a plein de magasins, il y a plein de trucs et tout. Le Realme X... Le Realme... Le Realme... Voilà, le français. Le Realme X7 Pro 5G aura un processeur Dimensity 1000, vaudra 460 euros hors taxe en Thaïlande. Alors, je me suis quand même posé un peu la question parce que le téléphone, il a quand même, bon... Il a quand même un écran AMOLED s'il te plaît, monsieur. Une charge rapide 65 watts, ok. Une caméra arrière Sony 64 millions de pixels un Mediatek Dimensity 1000 plus, s'il te plaît. Il a la 5G et la 5G DSDS. Parce que c'est... 5G free. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Bon, après tactile, il a également un son Dolby, Atmos et High Resolution. Enfin, ça, je ne vois pas comment ils font ça avec un pauvre petit haut-parleur. Bon, le téléphone est plutôt joli. L'écran AMOLED 6,5 pouces, 6,55 pouces, 120 Hz en Full HD. Euh... Nanana... 64 plus 8, plus 2, plus 2, des vidéos en 4K, 100 FPS et tout. Dimensity, 65 watts. Voilà, on a fait un peu l'essentiel. Alors, en plus, puisque en Asie, c'est très comme ça. C'est-à-dire que quand tu achetais un téléphone, il t'offre toujours des cadeaux. Là, il t'offre une carte VIP. Alors, je ne sais pas ce que ça doit être une espèce d'assurance ou alors un bon d'achat, on verra. Et une balance Realme d'une valeur de 6,000 watts. Quand même. 6 fois 3... Ouais, quand même, hein. Ça fait un truc à 200 balles. Voilà. Ah ouais, 6,000. Ah ouais, ouais, 6,000 sur les... Ça fait presque un téléphone à 10, 12,000. Alors, je me suis quand même posé un peu la question en disant, est-ce que ça vaut le coup pour moi de l'acheter éventuellement, un, parce qu'il faut que je renouvelle mon Huawei Mate 20X qui commence à fatiguer au bout de plus de 3 ans de bons loyaux services. Et ensuite, bon, est-ce que c'est une bonne affaire ? Ça ferait une review. Vous, le téléphone, vous ne l'avez pas encore. Nous, il est disponible à partir du 20, donc à partir de hier. Donc, j'aurais pu l'avoir en premier. Mais en fait, je me suis dit, franchement, pour 460 euros, il est sympa comme téléphone, mais je le trouve pas ouf, moi. Vous me direz vous en commentaire, mais bon, voilà, il est joli. Un écran AMOLED, caméra à 64,000 pixels, de la charge rapide, une batterie 4,000 mAh. Bah, on est dans la moyenne du raisonnable, voilà. Alors après, c'est vrai que si on enlève le coût de la balance qui vaut 4,000, bon, enfin bon, des balances, on en trouve à 3,000 maintenant, des bonnes balances et tout. A voir, si on enlève la balance qui vaut 4,000, combien elle vaut ? 5,000, non, 6,000. Ah ouais, si on enlève la balance qui vaut 6,000, ça fait 11,000. Là, ça commence à faire une bonne affaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que je dois craquer pour mon Noël, dans 4 jours en même temps, et m'acheter ce téléphone-là pour faire une review et vous dire ce qu'il en est, et ainsi rejoindre la team Realme francophone addict et tout ? Ou alors, je dois passer mon chemin et attendre quelque chose de mieux, comme on verra tout à l'heure. Bon, OnePlus confirme, il y a plusieurs leaks et plusieurs rumeurs qui sont bien en train de travailler sur une smartwatch, ce qui paraît un petit peu évident puisque, en fait, le marché des devices est vraiment le nouveau marché des fabricants de téléphones, puisque c'est là où ils arrivent un peu à gagner de l'argent, à faire de la marche et il y a un engouement exceptionnel pour tout ce qui est écouteurs et montres. Bon, chez Oppo, ils ont une montre pas mal, peut-être un petit peu chère, un peu spéquée, mais ils ont moyen de récupérer quelque chose. Et chez Realme, je vous rappelle, ils ont quand même deux montres. Ils ont la Realme S et la Realme Pro S ou un truc comme ça, avec une variante Pro, Pro S, Pro Style S. Bon, ils ont quand même pas mal de montres dans le groupe et tout, donc il y a moyen de piocher un petit peu chez l'un chez l'autre et de proposer une version et tout. Alors bien évidemment, OnePlus doit arriver en disant, nous, Never Settle, pas de limite, dans les démissions surtout. Never Settle, donc du coup, ils devraient proposer quand même une montre qui est un peu connectée avec Android, qui devrait peut-être tourner avec leur oxygène sous perfusion là-bas. Eh, c'est bien de tourner sous oxygène en pleine période de Covid. Pas besoin de... Non, ne m'intubez pas, mon téléphone tourne déjà sous oxygène. Bon, voilà. Donc, ils sont bien en train de travailler sur une montre. Malheureusement, ils prennent du retard puisque, est-ce qu'ils vont mixer un Wear OS avec oxygène ? Est-ce qu'ils vont faire plus ? Est-ce que tout compte fait, ils vont se rabattre sur une montre comme tout le monde, une montre à 30 ou 40 balles ou peut-être même 50 balles, mais plutôt basique et tout ? Pour l'instant, on ne sait pas. Il faudra attendre encore un petit peu, mais c'est évident qu'ils vont en sortir une. Après, il ne faut pas qu'ils la sortent trop tard parce que je pense qu'on en a déjà tous une de montre connectée. Il va falloir se bouger un peu, Monsieur Plus. Ce n'est pas Monsieur Propre. C'est Monsieur Plus. Eh, Monsieur Plus ! Bon, on parlera un petit peu du news concernant le Xiaomi Mi 11 puisque vient de commencer à être liqué à un verre trempé. Alors, on a dit qu'évidemment, il va sortir d'abord le Mi 11 et après, on aura le Mi 11 Pro avec le 888. Donc, on se dit que c'est simplement une vitre pour le Mi 11. Ce qu'on peut voir déjà sur la montre, la vitre en verre trempé. C'est que déjà, les bords sont incurvés, mais pas trop. C'est-à-dire que c'est courbé, mais ce n'est pas incurvé dégueulasse comme ils font un peu que ça, tu sais, en mode waterfall qui retombe sur le côté et tout. Je ne suis pas très, très fan. Ça, c'est pas mal. Et un emplacement pour mettre une caméra. Alors, je ne sais pas comment ils ont réussi à voir. Il y a une deuxième photo où on voit un peu mieux qu'il y a un espèce de reflet pour mettre la caméra à l'avant. Bon, c'est pas mal. Là, le téléphone va être plutôt joli. Ça confirme un petit peu les leaks qu'on avait déjà vus en disant un peu incurvé, une petite caméra à l'avant. À voir, à la fin du mois, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir ? Un 11 ou un 11 Pro ou un 11 Elite Edition, Extreme Edition ou un truc un peu plus spécifique. Bon, le téléphone, il avance. La rumeur dit que c'est quand même pour le 29 septembre. Donc, à savoir qu'on est déjà le 21. 27, ça fait mardi prochain. Donc, il ne te reste plus longtemps à attendre. À prendre aussi. Bon, on finira cette émission avec le dernier épisode de The Mandalorian saison 2 épisode 8. Oui, ça y est, enfin, je l'ai vu. Je ne le trouvais pas, moi, sur mon abonnement Disney+. Alors, on m'a envoyé un autre lien sur Line. Merci beaucoup. On va avoir même deux autres liens où j'ai pu voir le dernier épisode de The Mandalorian saison 2 épisode 8. Un épisode... Bon, tout le monde disait que c'était le meilleur épisode de tous les temps. Enfin, des deux saisons, surtout. Oui, bien évidemment, il y avait tout. Il y avait du sabre laser, il y avait du vaisseau spatial, il y avait du combat dans l'espace, il y avait du combat sur Terre, il y avait du méchant trooper, dark trooper, je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà. Il y avait du sabre laser, il y avait du caméo, bien évidemment. Un caméo, un double caméo qui, à la fin, je lui dis, vas-y, le double caméo, tu dis, bah oui, mais évidemment, c'est toute ma jeunesse. Je rappelle, le premier Star Wars, il est sorti en 78. Donc, vu que je suis venu en 78, je me dis, c'est un peu 42 dans l'histoire. Bon, donc du coup, certainement le meilleur épisode de la saison qui laisse entrevoir, bien évidemment, la saison 3, non seulement The Mandalorian, comment... Voilà, maintenant, c'est lui le boss, simplement. Pourquoi les plans qui étaient là, l'histoire de notre baby Yoda, Grugou. Voilà. C'était vraiment le meilleur épisode et c'est là qu'on voit... Quand on voit ce qu'ils ont réussi à condenser dans un épisode de Star Wars, de The Mandalorian, saison 2, épisode 8, tout ce qu'ils ont réussi à condenser en un épisode, moi, j'ai plus kiffé que le dernier film Star Wars. Autant que les caméos et tout, où franchement, pendant 1h et mi-2h, tu te fais chier, quoi. Ça tire en longueur, il n'y a pas ce qu'on veut et tout. Là, il y a tout le Star Wars qu'on aime et qu'on attend, avec les concontroopers, bien évidemment. Mais on a tout l'essentiel, on a du caméo, on a du Jedi, on a de la force, on a du côté obscur, on a des combats au sabre laser, des combats au pistolet, on a du méchant, on a des avions, on avait tout, vraiment. C'était vraiment le condensé de tout ce qu'on aime dans Star Wars dans ce dernier épisode de la saison 8. Je me demande ce que va devenir ma vie la semaine prochaine. Qu'est-ce que je vais pas regarder à la télé ? Bon, enfin bon, après, c'est un petit peu la vie. Il y a l'Ultimate Fighting qui va être disponible aujourd'hui, je pense. Ça va être déjà plutôt pas mal. Voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je voulais vraiment faire un accent série, il n'y a pas eu autant d'engouement depuis Game of Thrones, quoi. C'est pas Game of Thrones, Game of Thrones. Mais là, voilà, c'est vraiment The Mandalorian, c'est vraiment l'Astéry Star Wars par excellence. On attend les autres caméos qui vont arriver avec les préquels et tout comme ça. Voilà. Je vous rappelle, vous pouvez me suivre sur Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Je suis en train de voir comment je vais pouvoir refaire des stories un petit peu. J'aimerais bien remettre en place uniquement des photos de temps en temps avec le zap et les reviews et faire des stories. Comme ça, les stories ne restent que 24 heures comme ça, pour la prospérité, elles seront enlevées. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon lundi, une bonne semaine. Profitez bien de la vie, profitez bien de vos proches. Essayez de passer un bon fin de Noël. On en reparlera mercredi dans le Zap News pour les tipeurs. En Thaïlande, ça repart en couille mais en façon sévère, sévère. Donc, je pense bien que notre Noël va être un peu comme le vôtre. Et oui, c'est la vie. C'est la vie. C'est la merde, c'est la vie. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tous. Merci de passer me voir. Merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air. Forcément, je vous kiffe. Rendez-vous demain, même heure, même endroit à partir de 6h du matin avec GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Lévi-nous.